Et oui, on va rendre plus rock le dimanche soir. Toute la troupe est tapie dans l'ombre des coulisses du Studio 104 de la Maison de la Radio. Nous sommes en direct, en public, dans vos oreilles avec la radio, mais en vidéo aussi. Et pour que tout démarre, il suffit de demander à notre réalisateur François Audouin. François, top antenne ! En public et en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, vous allez vivre le grand dimanche soir ! Parce que c'est notre projet ! Deux heures de rire, l'émotion et de musique avec Juliette Arnaud ! Guillaume Ferris ! Edric Lombray ! Chewbacca ! Frédéric Segrist ! Toulis ! Mao Trama ! Et Frédéric Fomé ! Et bien sûr, la reine de la satire politique, la cuit de la rigolade, celle qui lève tous les barrages du rire et file à toute allure sur l'autoroute de Loubourg, Charline Van Nacken ! Le grand dimanche soir ! Sur France Inter ! Bonsoir la France Inter ! Allez ! Je vous teste un petit peu sur l'actu ! L'an dernier, 4000 emplois ont disparu dans quel secteur ? Partout ! Partout ! Dans le commerce de fringues ! Oui, bravo à ma gauche, bien sûr ! Camailleux, Koukai, Minnelli, etc. En disant, c'est 37 000 suppressions d'emplois qui sont passées quasiment inaperçues. Quand une vitrine affiche en grand « liquidation totale, tout doit disparaître », et bien le tout, c'est autant les marchandises que les employés. Mais les vendeuses et les vendeurs, qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire pour se faire entendre, dans le fond ? Fermer leur magasin ? Trop tard, c'est déjà fait ! C'est compliqué pour eux de porter leurs revendications. Il faut dire que c'est plus facile de forcer un barrage de police avec un tracteur qu'avec un cintre. Donc, leur sort n'émeut pas grand monde. Et si c'est à cause de cette vendeuse qui, un jour, vous a proposé d'essayer une taille 40 à la place d'un 36, laissez-moi vous dire que c'est très moche d'avoir un tel degré de rancune. Alors, c'est sûr qu'en achetant en ligne, ça évacue le problème. Pendant la pandémie, on a été privés de magasins. Alors, certains se sont jetés sur des applis de seconde main, comme Vinted. Si à l'époque, votre beau-frère s'était soudain transformé en épidémiologiste, eh bien, sachez qu'au même moment, il était aussi vendeur de vêtements en freelance. Et puis, c'est un secteur qui n'intéresse pas le pouvoir. Si vous parlez de Pimki à un ministre, il pense que c'est une chanteuse américaine. De toute façon, jamais le gouvernement s'est dit « Oh là là, les vendeuses de chez Pinky sont en grève ! Vite, des mesures d'urgence ! » Sinon, elles vont bloquer le centre commercial en déversant des Jim Slim devant les entrées. Alors, les raisons de ce massacre social sont multifactorielles. Waouh, ça y est, je parle comme un ministre. Écoutez, je pense qu'il existe de belles synergies entre Camailleux et Pôle emploi. Donc, l'an dernier, tout ce qu'il a fait, Bruno Le Maire, pour relancer l'activité, c'est de faire la promo d'école roulée. Et les choses ne vont pas s'arranger, puisqu'avec Gabriel Attal, tous les gamins vont finir en uniforme. Donc, il faut avouer que le secteur est sans pitié aussi. Les prix sont de plus en plus compétitifs. Aujourd'hui, quand tu vas faire du shopping, tu payes plus cher ta place de parking que les 5 t-shirts et les 6 pantalons que tu as entassés dans tes sacs. Alors, pour lutter, il faudrait que les ouvrières qui fabriquent les vêtements se mettent en grève. Problème, elles sont à l'autre bout de la planète où elles sont exploitées. Donc, le système économique des marques de fringues, c'est des pauvres qui fabriquent des choses vendues par des pauvres à d'autres pauvres pour que quelques-uns s'enrichissent. Voilà comment on passe des reines du shopping aux reines du chômage. Bienvenue aux Galeries Lafayette ! Applaudissements Bon, alors ici, vous avez remarqué, vous, que toutes ces enseignes, elles avaient baissé le rideau ? Alors moi, je m'habille en frippe, chérie, donc du coup, non, mais à tel point qu'un jour, j'ai voulu vraiment acheter le pantalon d'un SDF. Et vraiment, il était très joli. C'était un pantalon bleu ? Oui. C'était pas un clodod ou dis, c'était moi ? Mais non, tu avais les cheveux longs. Et toi, Fred Segris ? Moi, écoute, tu sais, les magasins de fringues, c'est comme les coiffeurs, je ne fréquente pas. Et toi, Fred Fromé ? Bah, tu sais, moi, les magasins de fringues, c'est comme les coiffeurs, je ne fréquente pas. Mais enfin, Fred, c'est la même phrase que Fred, Fred. Mais vous savez, les magasins de fringues, c'est comme les coiffeurs. Oh, putain, il est long, ce début d'émission ! Attendez, attendez, personne ne me demande mon avis sur les fringues, à moi ? Non, non, non. Et sur les coiffeurs ? Non plus, non plus. Allez, musique ! Musique live, car oui, c'était un show radiophonique que vous écoutez à la radio ce soir, le grand dimanche soir, qui vous propose d'accueillir sur scène le rappeur Swing, dont Joubacca va nous dire quelques mots. Bah oui, Swing, que nous accueillons aujourd'hui, nous vient de Bruxelles, alors c'est un cas qui a fait des ébrus. On dit Bruxelles, déjà. On dit Bruxelles ? Déjà, je vous reprends, on dit Bruxelles. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Allez, Bruxelles ! Donc, c'est un gars qui a fait des études de sciences biomédicales et qui a fini par faire du rap. Déjà, c'est super. Donc, pendant dix ans, il a travaillé avec le collectif Flore du Commun, et puis changement de braquet, un petit détour avec Roméo Elvis, et cette envie qui prend le dessus, un premier album solo, avec la complicité de son ami Crayon, qui sera sur scène aussi avec lui. Au revoir, Siméon, c'est le titre de Stopus. Et là, pour nous, pour vous, il chante No Futcher. Hey, swing ! Rien n'a fait d'aimer, on danse quand même. Nuages, fonds, des signes étranges dans le ciel. Ouais, j'ai croisé quelques diapes encore. Ouais, j'ai croisé quelques anges sans toi. Stopper, rêve, et moi, si je m'endors, ça sera pas grâce à toi si je m'en sors. Ouais, j'ai croisé quelques diapes sans toi. Ouais, j'ai croisé quelques anges sans toi. Ouais, j'ai croisé quelques anges. Pour être libre bien sûr qu'il faut la somme Mais j'ai jamais rêvé d'être idolâtre La chance c'est une jolie garce Qui rentre dans ta life puis disparaît comme un doliprane Foire éteint, polyte noir, on chante la mélancolie de l'âme J'aime voir la flamme danser dans tes yeux quand la folie me gagne Sur nos pieds le même bitume, nos pieds le même bitume L'espoir nous peine la vie dure, bois le liquide comme la pilule Génération nos futurs, mets un filtre et fait bonne figure Génération nos futurs, génération nos futurs Rien n'a fait d'aimer, on danse quand même Nuages forment des signes étranges dans le ciel Ouais j'ai croisé quelques diables encore Ouais j'ai croisé quelques anges sans terre C'est plus les rêves et moi si je m'endors Ça sera pas grâce à toi si je m'en sors Ouais j'ai croisé quelques diables sans toi Ouais j'ai croisé quelques anges sans terre Rien n'a fait d'aimer, on danse quand même Nuages forment des signes étranges dans le ciel Ouais j'ai croisé quelques diables sans terre Ouais j'ai croisé quelques anges sans terre C'est plus les rêves et moi si je m'endors Ça sera pas grâce à toi si je m'en sors Ouais j'ai croisé quelques diables sans terre Ouais j'ai croisé quelques anges sans C'est Swing accompagné à la batterie par Vico Les machines derrière ses crayons Merci beaucoup C'était No Future, c'est l'extrait du premier album Au revoir Siméon qui est sorti en septembre dernier Et Swing on te retrouve en deuxième heure Car tu as préparé une reprise Alors vraiment on dit pas quoi Ça va être très émotionnant je pense On est d'accord ? Ouais voilà Puis en plus c'est mon compatriote Il y a un indice pour la reprise Vous verrez Merci Swing A tout à l'heure A tantôt comme on dit chez moi A tantôt Mais bien sûr Il est aussi en tournée A la Cigale Ce vendredi si vous voulez Puis à Nantes le 14 mars Le 21 mars à Montpellier Et le 22 à Toulouse Et puis merci également à Bruno Mourlan Et Benjamin Wagon A la prise de son Et au mixage de ce live A présent on va enfiler Les actualités comme des perles Oui je m'avais fait peur avec ce début de l'assement Il y a beaucoup de perles Dans la semaine écoulée généralement C'est fou c'est vraiment des petits trucs Des petits trucs précieux comme ça Puis qu'on lustre Qu'on polie C'est ça Et qu'on enfile On enfile et on lustre Et voilà c'est ça Allez Dans vos oreilles toutes propres C'est parti Je serais aux côtés des élèves et des enseignants C'est jour là Pour la rentrée scolaire Et je serais en même temps Déterminée à ce que les jeux paralympiques Vous ne pourriez pas physiquement être dans une école Et dans un stade Au contraire Vous savez il y a beaucoup de synergiques Le journal des bonnes nouvelles En même temps tu sais travailler dans l'urgence Ça peut être très intéressant Et on commence ce journal par la principale bonne nouvelle de cette édition Et oui Amélie Oudea Castera a affirmé qu'on voulait la faire passer Je cite Pour la représentante d'une caste qu'il faudrait abattre Et non Et non il est nullement question d'abattre une caste En effet on n'abat pas de caste On régule Voilà on prélève une caste Voilà Et bien oui il faut être précis Important un petit peu de sémantique quand même Mais bien sûr Allez on commence par une super bonne nouvelle Et oui Valérie Pécresse Présidente de la région Île-de-France A fait voter une subvention de 900 000 euros En faveur du lycée Stanislas Pourtant au cœur de plusieurs polémiques Sur des propos homophobes Et le contournement de Parcoursup 900 000 euros Putain c'est pas une subvention de PD ça Non 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 Guillaume Guillaume Non 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 C'est carrément homophobe ce que vous venez de dire Tout à fait Tout à fait Charline Valérie Monrib Pour me verser la subvention C'est FR 76 20 02 Non 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 Allez on enchaîne Vous me foutez la honte là Tout ça parce que je suis de droite C'est mal C'est mal Charline Concernant les programmes scolaires Marion Maréchal Le Pen a déclaré Qu'il fallait revenir aux fondamentaux Oui c'est important les fondamentaux Notamment en français Rappeler une phrase c'est quoi Sujet Verbe Les arabes sont des voleurs Voilà par exemple fondamentaux La base En maths aussi Revenir aux bases Comme par exemple 2 plus 2 font Trop d'arabes en France Trop d'arabes Voilà C'est bien je vois que vous connaissez les bases Les bases Oui les fondamentaux Allez sans transition Charline En critiquant les tomates espagnoles Et oui Ah oui oui Bah il faut Et la fin de la phrase est pire Vous allez voir En critiquant les tomates espagnoles Ségolène Royal J'avais prévenu A subi de vives critiques en Espagne Oui il semblerait qu'elles viendraient toutes d'un certain Manuel V Et puis le gouvernement a annoncé mettre en pause le plan éco-phyto Qui vise à limiter l'utilisation des pesticides Mais pourquoi ils veulent l'arrêter ? Alors je ne peux pas croire que ce soit pour calmer les agriculteurs Ça je ne peux pas croire Donc j'imagine que c'est parce qu'il n'a aucune efficacité Mais alors attendez Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle ? Ah mais bien sûr que si Parce que si le gouvernement décide d'arrêter tout ce qui n'a aucune efficacité Et bien il va pouvoir mettre en pause Amélie Oudéacastera Christophe Béchut Bruno Le Maire va devoir se mettre en pause Et puis Aurore Berger aussi Oui c'est bon on en a compris On n'a pas trois heures non plus La présentatrice de CNews Christine Kelly Serait courtisée par LR pour les élections européennes On connait enfin l'identité de la meilleure amie noire de Nadine Morano Oui Mais du coup on ne sait pas vraiment si ça prouve qu'elle n'est pas raciste Oui il y a un suspense on va dire Les républicains sont en plein déménagement pour un bâtiment 5 fois plus petit 5 fois plus petit comme leur score à la dernière présidentielle C'est cohérent Ça se fait vraiment de la méchanceté gratuite Alors pas du tout c'est de la méchanceté payée par le contribuable français Charline Et ouais il est content le contribuable français vous avez vu Je remarque que le public applaudit de manière équilibrée Mais non mais parce que Macron, LR, Le Pen, tout ça c'est... Dans le respect des conventions de Genève Charline Lors de son discours Gabriel Attal a également expliqué que personne en France ne défend le droit à la paresse Donc ça se voit qu'il n'a jamais écouté les chroniques d'Emeric Lompray Et d'ailleurs est-ce qu'il ne serait pas temps de retrouver notre expert en plateau Emeric Lompray de quoi allez-nous vous parler Qu'est-ce que vous allez analyser je dirais cette semaine Et bien justement Charline j'ai analysé le discours de Gabriel Attal à l'Assemblée et au Sénat Ah écoutez très bien très bien on vous écoute Et bien c'était un très beau discours Où le Premier ministre à une fois n'est pas coutume démontrer l'importance de la synergie qui est mise en oeuvre entre les acteurs locaux Les collectivités territoriales au service des valeurs républicaines Qui sont celles d'un pays moderne et ambitieux vecteur d'une trajectoire dynamique et respectueuse Et niquez-vous bien les pauvres Oh là là attendez oh là là non non attendez non 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 est-ce qu'il a vraiment dit ça à la fin ? Non 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 mais je résume je vulgarise Charline Ah oui En fait je reprends les termes mais en vulgaire Ah oui je vois Et si ça vous va pas ben bien vous faire cuire le cul Attendez c'est à moi que vous dites ça là ? Non je vulgarise Charline Ah bah en fait vous avez pas bossé vraiment Je vous emmerde Oh là hé C'est de la vulgarisation ça ? Non c'est une citation de Macron Bon non 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 on va s'arrêter là ce que je préfère On va se retrouver la semaine prochaine Rien à foutre Ça c'est Amélie de Ouadea pas cru qu'à Mais je rappelle que le dimanche soir reste un moment familial Familial les enfants nous écoutent je vous le rappelle Heureusement c'est l'heure du bain Donc vous avez l'occasion de bien nettoyer les oreilles et les enfants N'oubliez pas Alors les prochaines nouvelles du monde Moins drôles mais plus exactes Ce sera à 19h avec le journal de la rédaction Juliette Arnault C'est le moment à 18h26 Là par là des classiques Les tracteurs sont rentrés dans les fermes Mais durant ces 15 jours de mouvement social Vous avez eu le temps de relire les 600 pages De La Terre d'Emile Zola 15ème volume des Rougons Macart Qui traîne une réputation sulfureuse Oui alors comment qu'elle est cette condition paysanne Sous le second empire Le plus simple c'est de citer La Terre On a beau faire des révolutions C'est blanc bonnet et bonnet blanc Le paysan reste le paysan Mais encore Si le paysan vend bien son blé L'ouvrier meurt de faim Si l'ouvrier mange C'est le paysan qui crève Bon donc rien n'a changé Donc après le monde politique Après les petits commerçants Les ouvriers, les curés, les bourgeois de province et de Paris Zola s'est donc emparé du monde paysan Et comme c'est Zola Et bien il ne va pas faire dans le pastoral Le bucolique, le tendre Et les jolis sentiments Ici tous les personnages du roman Sont habités par la passion de la Terre La grande travailleuse Éternellement à la besogne La Terre impitoyable aussi Je le cite Il parle d'un vieux paysan Et il dit de lui Zola Il avait aimé la Terre en femme qui tue Et pour qui on assassine Les paysans dans la Terre sont souvent pauvres Ils travaillent comme des chiens Comment est-ce que ça ne les rendrait pas impitoyables Après tout Le mal, le malheur N'embellit que les écrevisses C'est un proverbe russe En malheur Ils s'y connaissent Les russes Dès l'apparution du livre Il y a eu une tribune dans le Figaro Quand je vous dis que Rien ne change Une tribune pour beugler En disant Zola, le maître Est descendu au fond de l'immondice Ce qui est vrai Pourquoi ? Parce que dans ce livre C'est vrai que c'est la pas du gain La violence qui en découle L'avidité La ladrerie L'inceste Le viol Beaucoup Le meurtre Un certain nombre Bref, à côté Germinal ou Lassommoir C'est Oui, oui S'achète un parasol Je devrais détester Mais voilà L'outrance jusqu'à la bouffonnerie D'Émile Zola Me fait rire Et je la traque jusque dans le choix De ses noms propres Ainsi le village en question S'appelle Rogne Dans la fratrie Qui est au centre du roman Le fils cadet est surnommé Buto Tellement il est buté Vous verrez Il est buté jusqu'à l'abominable Le fils aîné qui est braconnier Et très clairement ivrogne de profession Est surnommé Jésus-Christ Et lui-même Jésus-Christ N'appelle sa fille unique Que la trouille Et c'est pas parce que sa fille A peur de son fouet Qu'il la surnomme de la sorte J'ai cherché dans le dictionnaire Historique de la langue française Pour comprendre Pourquoi il l'appelait la trouille Figurez-vous que En vieux français Trouille vient du mot colique Trouiller en dialecte Veut dire Lâcher un paix Avec des excréments Or Jésus-Christ Et ça Zola Est très précis là-dessus Dit qu'il est très venteux Et Zola Qui est définément bien espiègle Donne à Jésus-Christ Un trait unique Dans le livre Il est le seul De tous les personnages A se foutre De la passion de la terre A la fin d'un chapitre Où les vents de Jésus-Christ Tiennent beaucoup de place Et qui m'ont préféré Il y a un instant De philosophie narquoise A base de Tout ça ne vaut pas un paix Et Zola Conclut le chapitre de la sorte Il écrit Le vent la cuisse Au-dessus de la vallée Noyée d'ombre Jésus-Christ Amphitain Dédaigneux Et puissant Comme pour en écraser La terre Voilà On a les révoltes Qu'on peut Merci Et à présent Ce roman de Zola Va faire l'objet D'une adaptation Dans le petit théâtre Radiophonique Du grand dimanche soir Le personnage de Jésus-Christ Est toujours là En 2024 Toujours ivrogne Et incarné par Emmerick Long Sa fille La Trouille Tient un café Dans lequel on trouve Deux clients Dolly et Guillaume Tandis que dehors Gronde La colère Des agriculteurs Bonjour Bonjour Non Alors là Papa Je te préviens T'es prévenu Tu embêtes le monde Tu sors Tu pètes Tu sors T'es bourré Tu sors Ouais T'as bien raison La Trouille Bon Bah sauf elle Ouais T'as bien raison La Trouille Mais non Mais enfin Je viens juste Prendre des petites nouvelles De ma petite Fifi Comment qu'elle va celle-ci Tu sais franchement Ouais ouais Mets moi une bière quand même Eh dis T'as vu tous les tracteurs Qui sont garés devant là toi Hein Il se passe quoi C'est le salon du plouk 2024 Non 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 Ce sont les agriculteurs Qui manifestent Oh les agriculteurs Casse la tête C'est genre Nye 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 Le rockmoveau Nye 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 Le givre à bousiller Mes carottes Nye 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 Je peux pas me marier Que ma chèvre Oh Eh Oh On vous entend Qu'est-ce qu'ils ont Les péquenots Là Oh Sache que nous Les agriculteurs Sans nous Tu serais Sans nous Tu serais Tu serais pas aussi gros Voilà Eh Qu'est-ce qu'il veut Je suis pas gros Je suis pas gros Les cutéreux Bon allez Ca suffit Calme-toi papa Regarde-moi dans les yeux Détends-toi Qu'est-ce que t'essaies de me faire là De l'hypnose Hein Ca va Gérard Miller Oui Nous Au grand dimanche soir On est fondus d'actu Non mais attends Tu te rends pas compte Que le travail des agriculteurs Il est harassant Arrassant Ouais 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 Ça veut dire quoi Ça veut dire fatigant Comme toi Fatigant Ouais T'es sûre ? Ouais On travaille comme Attends Attends Laisse-moi dire la réplique Merde J'avais envie de t'aider Ah ouais Allô Peter Le bel pot Non alors Eh Arrassant Vous êtes sûr qu'Arrassant Attends Doli Ah si vous êtes sûr Arrassant Et tu parles pas comme ça Ma femme Pardon Vous êtes sûr que c'est pas La sauce rouge là Que j'aime bien Qu'elle me fait péter piquant Non Ça c'est là Arrissa Ça t'as bien fait d'insister Ouais Ouais Oui Oui voilà On travaille comme des chiens De 5h du matin Jusqu'au coucher le soir à 22h Ça nous amuse Putain apparemment Vous avez pas pris le temps De vous brosser les dents Merde Putain Voilà Vous répondez par quoi ? Du mépris Comme toujours Non Je veux que vous ne méprise pas Vous faites jouille Ça suffit Ça suffit Calmez-vous Ça suffit On n'est pas là pour dire n'importe quoi On n'est pas sur ces news Oui au grand dimanche soir On est fondu d'actu Oui Et puis tu sais sans nous Tu pourrais pas la boire T'as bien française Voilà Tu seras obligé de boire quoi ? Une pierre allemande Ou anglaise Ou pire encore Belge Non Non de Dieu Mais elle a raison Allez Viens à la trouille Ferme ton rad On monte à la capitale Ouais 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 Merci A la petite De cette dramatique De Radio France Et merci Juliette Arnault Merci également A Camille Hermite Et Thomas Moisan A la vidéo Ainsi qu'à Léon Jacquier Et Thibaut Laca A la lumière Car c'est un spectacle Radiophonique Dans vos oreilles Et dans vos yeux Si vous nous suivez En streaming Sur la chaîne Youtube De France Inter Après cet exercice De troupe Voici le monologue Consacré à un tube Un standard de la chanson A connotation politique Et aujourd'hui C'est celui-ci Alors donc Sous ce côté Un peu nonchalant Voir exotique Comme ça Il y aurait un message Politique Chewbacca Eh ben oui La banana Botsong Alors quand on entend Cette chanson On se dit Que tout va bien On fait riser A la vie Bah là Je vais quand même Casser un mythe Vous avez cru au paradis Alors que c'est l'enfer Donc je vous remets Tout ça à l'endroit La banana Botsong Est une chanson Traditionnelle De la Jamaïque Une chanson de Docker Alors pour des gens Qui triment comme des chiens Pour finalement Pas avoir grand chose Au fond de la fouille Ça se passe Je vous raconte Ça se passe de nuit Sur le port C'est un champ de travail Construit un peu comme un gospel Avec appel et réponse Les dockers ont trimé Toute la nuit Ils ont eu qu'un seul verre de rhum Qui a été distribué Pour leur donner un poil de courage C'est pas beaucoup Ils voient le jour Qui commence à pointer Le bout de son nez Et là franchement Ils aimeraient bien rentrer chez eux Mais le petit chef Celui qui décidera demain Si elles peuvent travailler ou non Leur demande de continuer A charger Ils sont crevés Ils sont payés A ce qu'ils ont transporté Ils sont fatigués Usés Et en plus Il faut qu'ils fassent gaffe Aux tarentules Parce que les bestioles Ils aiment bien se planquer Au milieu des fruits jaunes Donc c'est la déconfiture Cette chanson Donc Qu'est-ce qui va se passer Quand est-ce que le mec Va avoir fini De compter Que je puisse enfin Rentrer chez moi Avec un peu de monnaie Au creux de la main Ça y est J'ai fini Vous avez compris C'est plus du tout risette La banana botsong Donc Harry Béla Fonte A rendu cette chanson Célèbre dans le monde entier Il était d'origine Jamaïcaine Il l'interprète Si vous pouvez voir les images Avec beaucoup de sérieux Et là on dit Envoie François Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 qui regroupe parfois le livre, la linguistique, le cinéma, et bien ce soir, c'est la BD, et qui dit BD, dit Frédéric Sigrist. Merci, bonjour à tous, alors excusez-moi, je suis un petit peu perturbé, parce que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de chronique, la dernière fois que je suis venu, c'était en juin de l'année dernière, et tout était différent à ce moment-là, Guillaume n'avait pas encore de casier judiciaire, Aymeric avait beaucoup moins de cheveux, Alex Vizorek n'était pas encore parti faire des blagues de teub sur la radio des gens qui ne s'en servent plus, et même politiquement, ça n'avait rien à voir, moi je me souviens, il y a un an, t'écoutais du Matmata en Sarouel avec une tête de Rastablant devant un trou à Sainte-Solines, t'étais un éco-terroriste, aujourd'hui tu peux y ventrer un sanglier devant une préfecture en mode la colline à des yeux, tout en jetant du fumier sur les CRS d'Armain, il va dire que t'as eu un coup de sang légitime, il s'est passé quoi ? Il s'est abonné à Petit Bambou d'Armain ? C'est l'émission d'Ali Rébéi, ça, ça te change un homme ! Je vous le dis dans les quartiers, depuis qu'il a dit ça, ils se sont tous mis à regarder, silence, ça pousse ! Les prochaines émeutes de banlieue, c'est un motoculteur, c'est sûr ! Donc aujourd'hui je vais vous parler de bande dessinée, parce que Ramzy, le rédacteur, m'a dit qu'il fallait que je fasse une chronique culture ! Alors j'ai répondu, j'aime bien la culture, mais c'est pas ce que j'avais demandé ! Comme Rachida Dati ! Rachida Dati, qui était la semaine dernière au festival de la BD d'Angoulême. Ah, ça lui a fait bizarre ! Rachida Dati au festival de la BD, c'est Joob à un concert de K-pop, c'est... Qu'est-ce que je fous là ? Rachida, elle est passée des défilés Louis Vuitton au festival de BD d'Angoulême sans se mouiller la nuque. Avec une seule paire de ses Louboutins, il faut savoir financièrement, un dessinateur, il tient 8 ans ! La pauvre ressentait qu'elle n'était pas dans son élément, on aurait dit Amélie Oudéa Castera dans une école publique. Festival d'Angoulême, qui cette année a consacré le comic book. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, comic book, c'est pas comme ça qu'on appelle le rayon de la FNAC, où on range tous les livres de Guillaume Norris, sortis cette semaine. Non, je veux bien entendu parler de BD américaine. Le fauve d'or, oui parce que le prix à Angoulême, ça s'appelle le fauve, parce que des milliers de lecteurs de BD réunis dans un hall d'exposition un samedi après-midi, ça sent le fauve. Le fauve de la série 2024 a été décerné à une BD formidable que je vous invite instantanément à lire, The Nice House on the Lake, qui signifie en français 2700 euros la semaine et on n'accepte pas les animaux. The Nice House on the Lake, c'est l'histoire de 10 potes qui se connaissent plus ou moins depuis le lycée, ils ne sont plus tout à fait jeunes mais pas encore vieux non plus, le genre d'adultes qui bronchent le dimanche, boivent du jus de gingembre, et mangent de la brioche à la farine des peaux, autre façon pas perdue, tout en s'inquiétant du monde qu'ils vont laisser aux enfants qu'ils n'ont de toute façon pas l'intention de faire. Des casse-couilles quoi. Tout ce petit monde est invité par un ami commun, Walter, à se retrouver dans une maison absolument superbe au bord d'un lac. Le début de la BD c'est les petits mouchoirs mais avec des personnages intéressants. Très rapidement, via leur téléphone portable, ils vont apprendre que la fin du monde a lieu. L'humanité entière a été décimée dans les flammes, et pour une raison inconnue, ils sont désormais les seuls survivants coincés dans ce paradis artificiel en bord de lac. Mille questions se posent, où sont-ils vraiment ? Pourquoi ont-ils eu le privilège de survivre ? Où est l'appareil à raclette ? Parce que dans un groupe il y a toujours un Emric. Et qui est vraiment cet énigmatique Walter à l'origine de cette invitation ? Autant de questions qu'à je ne répondrai pas, parce que je vous invite à lire cette incroyable bande dessinée scénarisée par l'auteur américain James Tynion Forth et illustré par le dessinateur espagnol Alvaro Martinez Bueno aux éditions Urban. Un mélange entre Twin Peaks, Lost and Years and Years pour les connaisseurs. Une BD qui pose finalement une question qui nous concerne tous et toutes. Peut-on continuer de jouir, de rire et de faire comme si de rien n'était, tandis que le monde autour de nous part en vrille ? Jacques Chirac a dit en 2002, lors du quatrième sommet de la Terre, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. The Nice House on the Lake pose la question autrement, notre maison a brûlé, que regarder désormais ? Frédéric Sigrist, merci beaucoup cher Frédéric, pour ce moment bande dessinée, il y en a si peu. Et puis il y a un moment dans cette émission, un moment je dirais freestyle humour. C'est totalement freestyle et en plus aujourd'hui, c'est Dully ! Allez ! Comment ils m'ont mis le petit cul ? Ouais ! Eh ben c'est super ! Tout le monde a bien fait son drag januari ? Évidemment que non ! Personne n'y arrive, c'est génial. Alors, ma bonne résolution 2024, arrêtez de dire jamais. Pourquoi cette résolution ? Parce qu'à chaque fois que je dis ça, moi, jamais, à un moment donné, on ne sait pas quand, je le fais. À 8 ans, je regardais mon père fumer, je me disais, mais jamais je ferais ça, bim, 12 ans, première gitane, je savais déjà faire des ronds avec la fumée. On est la seule espèce animale à se dire, tiens, et si je schlinguais de partout volontairement ? Le furet, lui, il naît, il pue, mais nous ? Ensuite, l'alcool. À 12 ans, tu vois ton oncle à Noël finir le cul à l'air, la gueule dans le pain surprise. Tu te dis, mais quelle déchéance ! Jamais je ressemblerai à ça ! Bim ! 14 ans, première quitte, je me fais arrêter pour vociférations sur vous à public. On leur a dit un petit émeric. Je te jure, j'avais la même coupe de cheveux que toi. Ensuite, la drogue. Bon, ben là, j'ai complètement renié mes principes, parce que t'es petit, tu croises des mecs dans le métro avec la mousse au coin des lèvres, qui répètent la même phrase de merde en boucle. Tu sais qu'avec une date, tu peux survivre un mois dans le désert ? Attends, tu sais qu'avec une date, tu peux survivre un mois dans le désert ? Attends, 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 attends. Tu sais, je te dis ou pas qu'avec une date, tu pouvais survivre un mois dans le désert ? Tu te dis la drogue, mais jamais j'ai été cette personne. Oui, et oui, et c'est pas genre j'ai goûté. Non, non, j'ai tout rangé dans mon nez. Achetez fait toutes les lettres de l'alphabet. C, M, D, M, A, K, L, S, D, T, achetez tout. Si on pouvait sniffer de la javel, mon cerveau sentira encore le calypus. Petite parenthèse, vous savez ce qui est dingue avec la drogue ? On te dit, ce gâteau, c'est le meilleur du monde, mais tu vas avoir une chiasse du Moyen-Âge, trois jours non-stop. Ton trou de balle va ressembler à Godefroy de Montmirail. Tu réfléchis pas, tu n'y vas pas. Alors qu'on fume quand même des olives de shit qui sortent du fion de la mule. Et là, on y va. Oh, ça va, je vais juste enlever le sénophane et puis ce sera parfait. Est-ce que quelqu'un pense à la mule ? Où que tu sois, où que tu sois, petite mule, sache que quelqu'un est en train d'effriter ton caca devant The Office. Ça s'appelle shit, enfin, il y a des indices, sinon ça s'appellerait macaron pistache, je ne sais pas. Bref, j'ai aussi dit, jamais je serai le mec qui continue à danser sans musique en fin de soirée. Jamais j'irai voir le DJ pour lui dire, j'ai fait tout ça. Non, ça me fait peur, ça me fait peur parce que si on pousse un peu, j'ai aussi dit, jamais d'enfant, de mariage, jamais je ne démembrerai quelqu'un à coup de hache, jamais j'embrasse un mec avec de l'herpès, jamais je joue avec Depardieu, j'ai très très peur de moi, je me fais peur. Regardez France Inter, jamais de droite, et paf, Mathieu Noël ! On l'embrasse ! Donc, dans l'hypothèse, dans l'hypothèse où je n'arrive pas à ne jamais dire jamais, j'essaierai de feinter le destin, en disant des trucs du style, jamais je gagnerai au loto, jamais je réussis au cinoche, jamais je rencontre l'homme de ma vie, en tout cas, Charline, jamais je ne reviendrai dans cette émission. La morale de cette histoire, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de faire les mêmes conneries que les autres, et comme le dit ce fameux proverbe indien, tu ne peux pas juger un homme sans avoir marché de lune d'affilée dans ses mocassins. Alors, ça n'est pas précisé dans la citation, mais s'il vous plaît, les mocassins, jamais sans chaussettes. Voilà. Je vous kiffe le petit cul, bonne année 2024. Merci. Merci beaucoup Julie. Et tout ça en respirant. Charline, je vous entends de manière très lointaine, est-ce que vous ne vous en avez pas déjà arrivé au choix ? Oui, en effet, je suis perché, Juliette. Mais on m'entend bien, grâce au miracle de la radio. De mon pupitre, je vois les 800 personnes dans ce studio qui forment une grande convention citoyenne que j'ai l'honneur de présider. Et ce soir, le débat a pour thème la pénurie de médicaments, car on en manque de plus en plus et cela met en danger notre santé de façon collective. Le secteur pharmaceutique s'est délocalisé et financiarisé, alors que la demande en médicaments, la demande mondiale, explose. Alors, je propose qu'on commence par un petit coup de sonde. Qui a déjà subi une pénurie de médicaments ? Oui, moi, une fois, un antibiotique. Oui, moi aussi, du sirop pour la toux. Ça m'a tellement énervé que j'ai repris la clope. Oui, moi, je suis très embêtée parce que ça concerne mon traitement contre les mycoses. Ça me crate. Alors, je vous explique. Non, non, ça va aller, merci. Je peux n'épaner, si vous voulez. Je vends du Doliprane sous le manteau. Mais ça ne va pas bien, vous ? Attends, tu dis le pain de la cortisone, chérie, parce que ça m'intéresse. Non, mais arrêtez, là. Non, 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 arrêtez, arrêtez. Mais certains médicaments ne devraient-ils pas être un bien commun plutôt qu'une marchandise ? Oui, mais à ce moment-là, il faudrait faire pareil avec l'air qu'on respire, ma chère, madame. Eh oui, il n'y a vraiment plus que ça qui est gratuit, l'air, dans le fond. Utopie, ce que vous êtes ! Attendez, vous payez l'air que vous respirez, vous ? Comme tout le monde, Charline. Je suis un père de famille responsable. Vous avez des enfants ? Non. Est-ce que vous en avez ? Et puis Emmanuel Macron a promis la relocalisation des substances produites à l'étranger et qui nous font défaut. Oui, et je pense que cela permettrait d'activer les leviers de compétitivité sur un segment qu'on souhaite renforcer pour attirer de nouveaux investisseurs. Et aussi, ça soignera les gens. Ok. Donc vous voulez faire du profit grâce à la relocalisation, vous ? Et soigner les gens aussi, j'ai dit à la fin. Ouais, enfin, à la toute fin, après le truc sur les profits, là. Qui êtes-vous, monsieur ? Le patron d'un labo pharmaceutique. Oui, ça s'est entendu. Oui, mais j'ai dit soigner les gens, à la fin. Alors ça compte, non ? Oui, bien sûr. Pensez-vous qu'on est à un point où cette pénurie de médicaments peut mettre en danger la vie des citoyens ? Mais alors, pas du tout. Ah, alors expliquez-vous. Bah moi, par exemple, quand ma fille a eu la rougeole, je l'ai soignée avec du jus de pamplemousse. Ok, donc vous pensiez la guérir en faisant boire du jus, vous ? Non, je vais étaler sur les boutons. À 4h35, un soir de pleine lune, j'ai lu sur le blog, Transcendance astrale des agrumes, vous connaissez ? Super. Et 15 mois plus tard, elle n'avait plus rien. Ah oui, c'est efficace dès qu'on n'en meurt pas, quoi. Oui, bah moi, ça me fait penser à mon beau-frère qui a choisi de faire traiter son cancer de la prostate exclusivement chez un magnétiseur. Non, mais c'est complètement irresponsable, ça. Il va comment aujourd'hui ? Il va super bien, il n'arrête pas de voyager, il vit sa meilleure vie. Ah, ouf. Non, je suis soulagée. Je suis contente pour votre beau-frère, en tout cas. Ah non, mais c'est le magnétiseur qui vit sa meilleure vie. Mon beau-frère, il est mort. Oh la vache. Bon, alors il est temps d'approfondir un aspect de la pénurie. Et pour cela, je donne la parole à Mahodrama. Merci. Merci, Charline. Merci. Alors, vous l'avez donc vu, on manque d'aluminium, on manque d'amoxiciline, on manque de consentement. L'époque est à la pénurie. Mais ce soir, j'ai envie de vous parler d'une pénurie, en particulier la pénurie d'amour. Et oui, je sais, on dirait le titre d'une chanson de Francky Vincent. Mais De Gaulle a fait l'appel du 18 juin et moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire l'appel du bisou. Et je m'en fous si j'ai l'air de vouloir représenter dignement la région Centre-Val-de-Loire. Il n'y a pas de honte à vouloir être Miss France. On ne peut pas s'auto-flageller de manquer d'empathie parce qu'on est dans un monde qui ne nous laisse pas le choix. Conflits à Gaza, crise climatique, ligne frontale d'Amérique-Lomprey. Pour se protéger, on est obligé de détourner le regard. Des milliards d'années comme ça à être programmé, à rester à distance de ce qu'on ne comprend pas. À craindre, à juger les différences. C'est comme ça qu'on a survécu en tant qu'espèce. C'est comme ça que CNews a survécu à la concurrence. L'empathie, ce n'est pas naturel. Ça demande un effort d'âme. D'ailleurs, elle va s'enseigner à l'école en juin pour moins de harcèlement. Parce que moins d'enfants harcelés, c'est quand même moins d'adultes qui vont utiliser leur petit pouvoir pour un maximum de nuisances. Comme le mec là qui écrit « D'Espacito ». Ah putain ! Lui est Macron mais ah ! Putain ! Et en plus, on n'est pas aidé. La société capitaliste, elle nous pousse à une individualité. Regardez Jeff Bezos. C'est le mec le plus riche de la Terre. Il pèse 200 milliards de dollars. 200 milliards. Moi, j'ai 200 milliards. J'éradique la faim dans le monde. Je trouve un vaccin contre le cancer. Je donne des cours de chant à Fida Turner. Mais Jeff, non ! Jeff, il préfère sous-payer des chauffeurs-livreurs et construire des fusées en forme de bite. Ne soyez pas Jeff ! Vous savez quoi ? Penser aux autres, c'est un geste militant. Dans une société où même ton temps de cerveau est monétisé, l'empathie, c'est une perte sèche. Au mieux, c'est une façon pour les marques de redorer leur image. Il n'y a pas longtemps, je tombe sur un poste Insta qui dit « Célio va offrir 10 tonnes de vêtements aux réfugiés ukrainiens. » Mais vous ne croyez pas qu'ils ont assez souffert ? La gentillesse, c'est une qualité. Aujourd'hui, on ne dirait presque que c'est devenu un défaut. On dit comme ça avec condescendance. Elle est gentille. Il n'y a pas longtemps, j'entends. Là, Elion Véran, elle est gentille. Ce n'est pas cool, Guillaume. En faire preuve sera récompensé. L'amour a des bénéfices concrets sur votre santé. C'est ce qu'a montré une étude qui a été conduite par Harvard. L'amour, c'est ce qui contribue le plus à votre longévité. Plus que l'alimentation, plus que le sport. Les gens, ils sont tout le temps là. Genre « Maô, pourquoi t'es tout le temps en soirée ? Souvent à me dire à faire des câlins ? » « Mais parce que je pense à mon espérance de vie, moi ! » La gentillesse, elle diminue l'anxiété, la dépression, les burn-outs. Toutes les maladies de notre siècle. Vous avez remarqué avant, on avait tous une tante qui avait fait l'Asie, qui avait fait le Vietnam. Maintenant, on a tous une tante qui a fait un burn-out. Tu sais, à Noël, elle est là un peu crispée. Genre « Il est beau mon sac en forme d'arrosoir ? » Oui, Mathilde, pose ce couteau à beurre, Mathilde. Et alors, on est bientôt à la fin de la chronique. Mais si vous pensiez échapper à une remarque féministe, j'aimerais noter qu'amour est un des seuls mots masculins qui, au pluriel, devient féminin. Enfin, une transition de genre qui est acceptée par l'académie française. Alors, pour finir, les amoureux. Depuis le temps que je vous dis que les femmes sont mieux. Mao Drameur ! Merci, ma chère Mao, qui est actuellement tournée, notamment à Clermont-Fermont, à Bébarite, et toujours à Paris aussi. Alors, ce qui a permis de mettre en lumière les chaînes d'approvisionnement des médicaments en France, c'est la crise du Covid. Eh bien, comme par hasard, tiens ! Ah, vous êtes de retour, vous alors. Absolument ! Et vous n'allez pas me faire taire, je vais pas dire ! Oui, ah bah si, question suivante. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'on a trop souvent recours à des médicaments alors qu'on pourrait parfois s'en passer ? Quand on est fatigué, c'est important de se soigner. Ouais, parfois on peut prendre un peu de repos aussi, non ? Quand on est fatigué, c'est important de se soigner. Oui, j'ai bien compris, oui. Quand on est fatigué... Attendez, je crois qu'il faut aider le monsieur qui est peut-être en train de faire un malaise, là. Non, non, pardon, excusez-moi, c'est à cause d'une déformation professionnelle. Ah d'accord, vous faites quoi dans la vie ? Je travaille dans la pub pour Juvamine. Ok. Vous vous souvenez, si Juvabien, c'est Juvamine ? Ouais, on s'en souvient, oui. Si Juvabien, c'est Juvamine. C'est bon, merci. Si Juvabien, c'est Juvamine. Est-ce que le gars peut couper le micro de monsieur qui a le disque rayé, visiblement ? Alors, comme à chaque fois, on a bien fait le tour du problème, j'ai l'impression que ça a été bien approfondi, cette affaire. On est donc en mesure de proposer un référendum sur une question qu'on ne maîtrise pas du tout, comme d'habitude. La voici, nous voterons ensuite pour ou contre une appli pour trouver les médocs en rupture sur le modèle un peu de celui qui a existé pour trouver des vaccins durant le Covid. Suspension de séance, je vous laisse délibérer et nous reprendrons à l'issue du journal d'information de 19h. Merci Eric Delvaux pour ces informations. En effet, il y a 800 personnes réunies ici dans ce studio pour voter une question qu'on ne maîtrise pas tellement, je vous avoue. Nous allons voter pour ou contre une application qui permettrait de trouver les médicaments en rupture de stock dans votre zone géographique, un peu sur le modèle de ce qui se passait avec les vaccins pendant le Covid. Par applaudissement, qui est contre ? Par applaudissement, qui est pour ? Je rappelle qu'on ne maîtrise pas et là, ça me paraît à peu près équisistant, donc qu'est-ce qu'on dit ? Cette mesure est... On verra bien ! Allez, hop ! Et c'est le grand dimanche soir ! Le spectacle radiophonique qui continue jusqu'à 20h avec Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Aymeric Lomprey, Frédéric Sigrist, il y a aussi Dooli, Joubacca, Mao et Frédéric Frommet. Nous aurons droit aussi à un live du rappeur Swing, une reprise en exclusivité pour l'émission. Et puis voici notre invité, le réalisateur, Gilles Perret. Gilles Perret, bienvenue ! Bonsoir ! Votre film est actuellement à l'affiche au cinéma, La Ferme des Bertrand. Il s'agit d'une famille d'agriculteurs filmés à plusieurs époques. Alors il y a 1972, pour un petit bout d'archives, 1999 et 2022. Les deux autres époques, vous les avez filmés. Vous filmez à la fois le travail agricole, vous êtes souvent un réalisateur et un documentariste du travail, et le versant humain. Ces agriculteurs se confient. Il y a plusieurs centaines de milliers d'agriculteurs en France à l'heure actuelle. Pourquoi avoir mis votre caméra à deux reprises sur 25 ans à la Ferme des Bertrand ? Par feignantise. Je l'ai dit à Charline, je l'ai dit ! Non parce qu'en fait tout simplement ce qu'il faut dire c'est que la Ferme des Bertrand c'est la ferme voisine de ma maison. Moi je suis né, j'ai grandi et j'habite toujours dans ce petit hameau de Quincy en Haute-Savoie. Et donc depuis que je suis tout petit et la Ferme des Bertrand c'est la maison d'à côté. Mais vraiment à côté, 80 mètres à peu près. Mais mis à part ça, je reste persuadé que quand on filme nos voisins on peut leur raconter l'histoire du monde. Quand il y a une vache qui s'échappe, hop c'est dans votre jardin. C'est pas légal ! Il ne faut pas filmer ses voisins. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, ils étaient plutôt consentants et puis je savais aussi que j'avais des voisins qui avaient quand même des choses à dire. Et puis c'est vrai que ça me permettait aussi de raconter une histoire sur le long temps puisque de 72 à 2022 ça fait que la ferme est filmée sur 50 ans. C'est quand même une opportunité. Pas tout le monde aussi à ses voisins qui ont été filmés en 1972. Donc on est conscient d'avoir aussi cette archive. Ça peut avoir une portée sociologique. Ça pourrait rentrer dans le travail d'un sociologue. C'est une histoire qui se passe plutôt bien. Je tiens à le dire. C'est une famille, une ferme qui marche bien. Ça c'est en 2022 parce que quand on part, quand on voit les récits des trois tontons qui racontent eux leur vie, ils sont nés à peu près au moment de la Deuxième Guerre mondiale ils ont décidé de tout faire tout seul. Il y avait très très peu d'aide avec de la technique. Je prends des phrases qui disent au hasard on travaille beaucoup trop. On n'a su faire que ça. Ceux qui sont partis ont eu raison. Oui, c'est ça. C'est aussi une histoire même si on part d'une ferme qui va bien elle ne s'est pas construite sur du bonheur, de la facilité et un héritage facile. Évidemment, ça a été beaucoup de travail. Alors ça va bien aujourd'hui mais ça va bien parce qu'il y a eu 40 ans de travail auparavant. Parce qu'il y a eu 40 ans de sacrifice ? Oui, puisqu'il y a une phrase terrible de la part d'André qui dit que c'est un succès sur le plan économique et c'est un échec sur le plan humain mais c'est aussi révélateur de ces générations d'agriculteurs d'après-guerre où il y a eu énormément de ces débats. Moi, quand j'étais gamin dans le village, tout le monde partait et eux, ils sont restés un peu par devoir, par mission pour garder les terres en état et puis finalement, ils se sont mis à travailler, travailler n'ayant pas de capitaux au départ, ils ont tout fait par le travail et pour avoir une ferme quand même très très moderne et transmettre un outil de production à une ferme qui fonctionne bien et qui continue de bien fonctionner aujourd'hui puisqu'on a la chance d'être dans une zone d'appellation d'origine protégée qui est le Roblochon. Voilà. Et ça, ça change tout parce que... N'est-ce pas Émeric ? C'est votre rayon ? Je commence à écouter là. Parce qu'en fait, il faut dire ce que ça veut dire. AOP, c'est appellation d'origine protégée. Donc protégée, ça veut dire qu'il y a du protectionnisme et cette zone, en fait, on fait du protectionnisme sur une petite zone géographique. On met des barrières douanières et on dit sur cette zone, on ne va pas mettre le lait en concurrence avec le lait de Plaine, le lait d'Allemagne, le lait de Pologne. Mais par contre, on va mettre des règles, beaucoup de règles sur la production qui contribuent à respecter le territoire et l'environnement. Et parmi ces règles, par exemple, il y a la nécessité de faire sortir les vaches. Ce sont des vaches qui portent des mois d'hiver. Oui, ce qui pourrait paraître assez évident. Mais enfin, il y a 150 jours obligatoires pour que les vaches aillent dehors. Il faut produire et consommer sur la zone. Il faut deux traites par jour espacées de 10 heures. Pas droit à l'ensilage. Les intrants sont plafonnés. Et grâce à toutes ces règles, le lait est payé aux agriculteurs de cette zone deux fois plus cher qu'aux agriculteurs de Plaine. Et c'est ce qui leur permet de vivre dignement de leur travail. Donc voilà, je crois que par rapport au débat actuel, c'est pas mal de le préciser. D'ailleurs, vous filmez le moment où les vaches sortent. Pour la première fois. C'est fait en fait. C'est la fête. Oui, vous imaginez quand elles restent six ou sept mois à l'intérieur de l'étable le premier jour où elles sortent. C'est le bonheur. Et d'avoir pu filmer ça pour nous, c'est extraordinaire. C'est très drôle. C'est un des moments les plus amusants du documentaire parce que les vaches, on les voit partir et elles sont comme des folles. Elles font des petites pirouettes ce qu'on ferait nous si on était enfermés pendant trois mois. Et il y a deux des tontons qui savent qu'il ne faut pas que les vaches pigent que ça va être le moment de la sortie et donc qui sont comme des enfants à faire les fios. Ils se cachent pour pas que les vaches les voient ou les entendent et qu'elles comprennent avant. Pour les surprendre. C'est des grandes images de bonheur ça. Oui, oui. Dans ce film, il y a certainement des larmes parce que ça raconte la vie. Sur 50 ans, il y a des jeunes qui arrivent, il y a des gens qui meurent. Puis ça pose la question de pourquoi on est là, pourquoi on travaille, pour qui on travaille, qu'est-ce qu'on transmet. Donc c'est un film qui est assez universel dans ce sens-là. Mais il y a aussi des moments de franche rigolade. Mais c'est la vie. Parce qu'ils sont drôles mais il y a aussi des situations cocasses et puis il y a aussi des remarques un petit peu cinglantes parfois de la part de l'ancienne génération vis-à-vis des jeunes. Ce qu'on connaît tous dans pas mal de métiers. C'est vrai. Et ce qui nous frappe aussi, c'est que les images d'archives de 72, on les voit, ces trois protagonistes, ces trois agriculteurs casser des pierres à coups maillés comme des forçats. Et puis on retrouve la jeune génération où il y a davantage d'outils automatisés et d'ailleurs pour leur plus grand bien et pour le bien de tout le monde. Oui, oui, oui. Ça, il faut le dire, on n'est pas dans le passéisme ni dans la carte postale. Moi je fuis tout ça parce qu'on est dans une belle région certes mais dans la carte postale il y a quand même des gens qui vivent qui essayent de vivre de leur travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes ils arrivent à s'automatiser ou en tout cas et puis essayer de s'aménager du temps libre parce que c'est des vaches donc on trait tous les jours de l'année matin et soir et ils ont quand même une famille, des enfants ce qui change tout par rapport à la génération précédente. C'est non seulement beau mais on comprend mieux. C'est le documentaire La Ferme des Bertrand qui est sorti en salle mercredi dernier donc il est actuellement au cinéma Gilles Perret son réalisateur. Et nous allons maintenant nous rendre dans un lieu plus institutionnel je dirais. C'est le champ d'investigation labouré par Guillaume Meurice aujourd'hui. Merci beaucoup les amis. Je voulais commencer par un petit mea culpa parce que c'est vrai que des fois on fait des blagues et ça choque des gens. Vous avez remarqué ça déjà ? Et la semaine dernière on s'est moqués de l'augmentation des frais de mandat de 300 euros que les députés se sont auto-attribués et je trouve que c'est pas bien parce que les députés c'est des gens qui souffrent aussi. Il y a une misère les députés pardon c'est terrible parce que je suis trop émotif parce que c'est le cas des sénateurs qui ont été obligés d'augmenter leurs frais de mandat aussi non pas de 300 euros mais de 700 euros. non mais très marrant parce que la vie la vie je rentabilise de court Florent pardon excusez-moi allez non je suis dormi non parce que je suis allé au Sénat je suis allé au Sénat cette semaine et j'ai été voir vraiment la misère de mes propres yeux ça vous change une vie voilà je vous le dis il y a Pretoria il y a New Delhi il y a le palais du Luxembourg c'est déchirant et j'ai interrogé les sénateurs on commence avec Francis Piner sénateur de Paris qui a besoin de cet argent c'est pas des dépenses c'est pas quelque chose que les sénateurs se mettent dans leur poche c'est de l'argent en plus à dépenser mais c'est pas de l'argent en plus à dépenser c'est de l'argent qui est mis à disposition pour pour dépenser exercer son mandat le plus convenablement possible c'est de l'argent public qui est dépensé c'est de l'argent public qui est dépensé pour l'exercice du mandat qui vous est conféré voilà mais oui mais il faut bien piger ça c'est pas de l'argent public à dépenser c'est de l'argent public à dépenser et ouais mais vous pigez pas parce que vous comprenez pas bien les nuances j'ai l'impression alors moi je suis un petit peu le spécialiste de nuances dans cette émission puisque j'ai un CAP nuance donc voilà heureusement que je suis là donc il faut arrêter de prendre les sénateurs pour des privilégiés pas vrai Francis ? il y a beaucoup de gens contrairement à ce qu'on croit qui font de la politique pas pour s'enrichir voilà et moi j'étais je suis avocat je suis toujours avocat mais avec les incompatibilités qui frappent le mandat de sénateur et mon métier d'avocat j'ai dû quitter mon cabinet et je vais gagner moins d'argent donc je suis toujours un peu agacé est-ce qu'on peut vous faire une cagnotte litchi ? c'est pour vous aider non non mais j'ai pas besoin je me débrouille très bien tout seul bon ok pas de cagnotte litchi donc pour Francis alors ceci dit Francis c'est l'avocat historique de Nicolas Sarkozy donc c'est sûr bah le gars il avait du taf avant il avait du pognon il a la sécurité de l'emploi en fait Francis normalement et l'inflation touche tout le monde toute la société les sénateurs comme les députés sont confrontés aux mêmes questions que nos compatriotes c'est-à-dire l'inflation alors est-ce que vous êtes pour l'augmentation des salaires ? je suis non mais attendez la question telle que vous la posez est démagogique ouais c'est vrai non non mais c'est vrai bien sûr c'est parce que j'ai pas fait l'école Routel-Krieff j'avais pas assez de salive ils m'ont refusé à l'entrée c'était compliqué moi je me disais il faut indexer les salaires sur l'inflation pour que les gens bah simplement vivent tout simplement c'est vraiment la réflexion que j'avais et j'en ai parlé avec Jean-Pierre Grand il est sénateur de l'Hérault alors il est du groupe les indépendants et ça les indépendants on sait pas trop parce que c'est les indépendants donc on sait pas s'ils sont de gauche ou de droite alors allons voir si vous demandez le salaire de 100 euros ça coûte le double patron je pense que l'objectif c'est de baisser les charges de droite voilà voilà quelqu'un qui parle de charges de droite c'est une petite astuce que je vous donne c'est quand même quelqu'un qui dit je suis apolitique de droite voilà ou alors mon interview dans la matinale de France Inter est parfaitement objective de droite voilà tout ça c'est de droite allons-y avec Jean-Pierre parce que là on parle de misère des sénateurs mais on en parle un peu de manière abstraite mais voyons voir concrètement témoignages âmes sensibles s'abstenir je vais vous raconter l'autre jour ma photocopieuse a dû être changée pour des tas de trucs bref j'ai reçu une facture c'est impressionnant quand vous rajoutez tous les frais qu'il y a eu le déplacement bref vous m'inquiétez du coup parce que vous vous êtes bien quand même on vit très bien la pudeur la pudeur de Jean-Pierre c'est vrai c'est jamais agréable de profiter d'un peu d'assistanat quand on est de droite alors concluons avec Jean-Pierre qui n'est pas du genre à balancer l'argent par les fenêtres je ne suis pas dispendieux etc c'est pas du tout sinon on vous fait une chanson caritatique parce que si je veux remplir l'émission il faut que je fasse des choses voilà je le fais mais là vous allez faire pleurer dans les chambinières non je ne vais pas faire pleurer dans les chambinières moi aujourd'hui il faut arrêter de tout mélanger sinon on fait un sénaton et on organise non non on n'en est pas là mais on n'est pas à l'abri donc je vais rester un petit peu vigant je me tiens prêt à les soutenir moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien à part de l'idéologie du discours et du baratin merci pour eux merci Guillaume Meurice on a tous été très émus n'est-ce pas ? bien sûr nous sommes en compagnie du réalisateur Gilles Perret son film documentaire La Ferme des Bertrand est actuellement en salle Juliette et c'est une double histoire de transmission c'est comment La Ferme des Bertrand est passé sur trois générations les trois tontons Patrick et Hélène ensuite les deux jeunes gens qu'on voit à l'oeuvre Alex et Marc mais il y a une autre transmission parce que le premier reportage dont on voit un extrait dans le film il date de 1972 vous n'êtes pas en âge de tenir une caméra il est signé d'un journaliste communiste qui s'appelle Marcel Priat comment est-ce que vous vous êtes senti le légataire de ce reportage ? on rentre dans la psychologie en tout cas on aurait pu tomber sur une archive que les tontons comme vous dites aient été filmés de façon très journalistique là non on voit qu'il y a beaucoup de douceur et à la fois il y a des choses fondamentales qui sont racontées avec des questions qui font déjà mal donc est-ce que ça m'a influencé dans ma façon de faire en tout cas il y a la parole qui est donnée à des gens et c'est pas dominant il n'y a pas d'analyse il n'y a pas de discours c'est des gens qui s'expriment eux-mêmes sur leur travail et on ne les prend pas par la main pour leur dire ce qu'il faut poser et Marcel Tria était un réalisateur qui avait à la fois cette douceur quelqu'un de très gentil que j'ai côtoyé il est décédé il y a deux ans donc c'est bien de lui rendre hommage et qui a consacré sa vie à filmer justement un petit peu le travail alors peut-être qu'effectivement je me glisse un petit peu dans ses pas avec cette préoccupation mais il n'y a pas vraiment de hasard on vient tous d'un milieu social et de famille qui nous guide un petit peu dans notre carrière et dans nos centres d'intérêt ils ont vu le film oui mais surtout les agriculteurs oui alors déjà on a fait une projection que pour eux ils ont regardé le film dans une petite salle vers chez nous à Tanage et ils étaient là ils ont regardé ce film avec le même recul et la même dignité qu'ils ont dans le film avec beaucoup d'analyse moi je ne suis pas sûr d'être capable de me regarder comme ça sur un écran en disant non mais c'est bien parce qu'on voit quel est notre métier la diversité de nos savoirs les trucs et c'est assez étonnant parce que je ne sais pas comment vous vous regardez enfin vous vous voyez souvent peut-être à la télé quand on regarde ces news on se voit on revoit nos chroniques c'est pratique je me disais la même chose mais en fait c'était vraiment chouette puis surtout après on a fait la première projection publique dans notre hameau de Quincy où on fait pas mal de choses ensemble et on l'a fait dans les tables et là il y avait vraiment tout le village tous les copains il y avait 200 personnes et les vaches qui répondaient à leur prénom quand Marc c'était super et est-ce que vous pensez qu'il y avait les fantômes de Joseph et Jean ? ils ne devaient pas être bien loin en tout cas on est d'accord en fait c'est une terre qui est quand même très incarnée par ces personnages et on laisse des traces de notre passage et là moi je vois vraiment pourquoi je fais mon métier parce que là on rend leur histoire aux gens eux-mêmes et quand on voit l'émotion que ça a suscité et puis de voir qu'on ne se trompe pas parce que moi c'est ça mon ambition c'est le jour où je ne suis plus à ma place que j'ai l'impression de me planter sur mes films j'arrête quoi et là c'était magnifique parce qu'en plus avec un double effet c'est que le fait qu'ils se livrent sur des questions aussi intimes le lendemain on mangeait tous ensemble parce que chaque année on fait des fêtes ensemble et ça avait délié la parole aussi sur les questions intimes de tout le village qui le lendemain parlaient de leurs histoires personnelles et tout ça oui bah oui moi ça m'a fait pleurer aussi bah oui je vois que j'avais les larmes yeux il faut dire que c'est deux protagonistes deux agriculteurs qui Juliette vous est émue parce que c'est une histoire qui est extrêmement joyeuse on voit les quatre saisons c'est très tonique et c'est d'une tristesse infime bah ils n'ont pas pu profiter enfin une fois la retraite arrivée ils sont partis malheureusement oui oui il y en a deux qui sont décédés très vite après la retraite Aymeric aussi il est ému mais c'est ce qu'il attend et bien la ferme des Bertrand en salle actuellement Gilles Perret restez avec nous on accueille à nouveau le rappeur Swing pour une reprise où là je crois que c'est moi qui vais chialer ah bah oui alors c'est à Bruxelles je l'ai bien dit là ouais alors c'est du Brel et vous savez chez Brel il y a une sorte d'ode au prénom féminin qui commence par la lettre M Mariek Madeleine et Mathilde et Mathilde c'est la chanson que Swing va reprendre alors c'est une chanson que Brel a créée sur scène en fait en 63 avant de l'enregistrer et Brel si c'est de lui dont il cause apprend qu'un de ses anciens amours se ramène revient sur le terrain il sent que ça va faire mal il y a de la haine il y a de la passion il a pu savoir qu'on vendre alors va-t-il savoir résister le Brel Swing c'est à vous on y va applaudissements Ma mère voici le temps venu d'aller prier pour mon salut Mathilde est revenue Vounia tu peux garder ton vin ce soir je boirai mon chagrin Mathilde est revenue Toi la fervente toi la maria tu pourrais t'être mieux changer nos drames Mathilde est revenue mes amis ne me laissez pas ce soir je repars au combat maudite Mathilde puisque t'es là puisque t'es là mon cœur mon cœur ne t'emballe pas fait comme si tu ne savais pas fait comme si tu ne savais pas que la matinée est revenue mon cœur arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été la matinée est revenue la matinée est revenue mon cœur arrête de brin de baler fait comme si tu ne savais pas la matinée est revenue 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 Sous-titrage ST' 501 Pour cette émission Mathilde Jacques Brel Avec crayon au piano Vous pouvez l'applaudir Evico à la batterie Merci beaucoup Et on vous retrouve En tournée Notamment à la Cigale vendredi Et puis à Nantes le 14 mars 21 mars Montpellier le 22 à Toulouse Vous êtes en tournée et le premier album Qu'on vous conseille chaleureusement S'intitule Au revoir Simeon Merci beaucoup Swing et ses musiciens Au revoir Et à tantôt mon compatriote Tant de beauté Va maintenant se fracasser Sur le mur de la rigolade Car pendant ce temps Juliette, Arnaud et Guillaume Meurisse Se sont affublés d'une perruque Qui est le cache-misère de ce jeu Qui n'a toujours pas obtenu de budget Voici donc le jeu sans euros à vous Juliette Et bienvenue à vous Guillaume Merci beaucoup Et bienvenue à toutes et à tous Dans le célèbre Jeu sans euros Le jeu qui fait Mais heureux Mais pas des Bravo Bonjour Juliette Oh mais bonjour Guillaume Et bien nous voilà une fois encore Ici Oui Dans le public de la maison de la radio Et de la musique Et nous avons sélectionné Une candidate et un candidat Tout à fait vous êtes qui Juliette De votre côté Bonjour Levez-vous Comment vous appelez-vous Agnès Oh comme c'est beau Comme c'est chrétien Comme Agnès Soubirous Qu'est-ce que vous faites Dans la vie Agnès Je bosse dans les pesticides Je suis dans une huine de dingue Et on dit merci qui Merci Gabi Formidable Quant à moi De mon côté Juliette Je vous présente Roméo Roméo quel est votre prénom Roméo Ah c'était un petit peu attendu D'accord Qu'est-ce que vous faites de beau Dans la vie Roméo C'est moi qui ai écrit Les discours de Gabriel Attal Ah d'accord Ok Ça va Vous en sortez bien Ecoutez Je crois que l'important C'est la synergie Qui est mise en oeuvre Entre les acteurs locaux Et les collectivités territoriales Qui servissent des valeurs républicaines Qui sont celles d'un pays moderne Et ambitieux Vecteur d'une trajectoire dynamique Et respectueuse Et niquez-vous les beaux Je reconnais le style Bravo Roméo Et on joue aujourd'hui Juliette pour un magnifique cadeau Ah oui vraiment C'est un cadeau splendide et pratique Car il s'agit de foin Oui regardez du foin De foin à glisser dans votre poche Oui Ou sous vos chaussures Oui C'est très pratique Par exemple vous êtes dans une manif Vous voulez revendiquer vos droits Etc Les flics arrivent Pour pas vous faire taper sur la gueule Pas vous dire agriculteur Et vous mettez du foin Un petit peu partout C'est vraiment parfait Guillaume Comme cadeau Et je crois qu'on peut y aller Sans plus attendre Et bien c'est parti pour le jeu 100 euros Le jeu qui fait des euros Mais pas des euros Et on commence avec la première question Guillaume Première question pour Roméo Question très simple Qui sera tête de liste aux élections européennes Pour le parti socialiste Trois propositions Est-ce que c'est un mec qui va se prendre une grosse branlée Est-ce que c'est un type qui va se prendre une volée monumentale Ou est-ce que c'est Raphaël Glucksmann ? Attention Attention Plusieurs réponses sont possibles Roméo ? La A C'était les trois Roméo malheureusement Et je vous ai dit Il y avait un piège Alors Agnès va-t-elle faire mieux Agnès Quelle chanson a été reprise A la grève des enseignants Du 1er février ? Est-ce que... Est-ce que c'est... On ne souffle pas dans le public s'il vous plaît Tenez-vous calme parce qu'il y a du foin à gagner Première réponse Est-ce que c'est Le travail c'est la santé Le privé c'est tout niqué Une reprise de Salvador Est-ce que c'est Je ne veux pas travailler Je veux juste oublier la ministre Pink Martini Où est-ce que c'est Nous sommes les grosses feignaces Du public Dans les yeux d'Amélie De Frédéric Frommet Attention Votre réponse Agnès Frédéric Frommet Oui C'est Agnès qui prend l'avantage 1-0 pour Agnès Mais Mais il va falloir les départager Et donc pour ce faire Guillaume Il faut passer à la question Bonus 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 Il vaut Aujourd'hui 4 points C'est peu C'est peu donc ça va être serré Agnès Roméo On y va Gabriel Attal Ah En âge réel 34 ans Mais En âge ressenti Quel âge a-t-il C'est pas évident C'est scientifique Concentrez-vous Allez on commence par Roméo Âge ressenti De Gabriel Attal 74 ans Agnès Répondez 82 Alors là je suis en train de calculer à toute allure On a décidé que l'âge ressenti c'était 78 On est au 80 Est-ce qu'il y a Cédric Villani dans la salle ? Amélie Ouzia Casterelle a la réponse Parce qu'elle a des gens enseignements Donc elle le sait On n'a qu'à dire que c'est Agnès qui gagne Oh oui Qui partagera le cadeau Parce qu'il y a un gros paquet de points Donc à un moment donné Vous allez vous partager ce foin magnifique Je te laisse le soin de le partager Vous avez gagné tous les deux Formidable On se retrouve la semaine prochaine pour le jeu sans euros Le jeu qui fait des heureux Mais pas des Zoros Merci Juliette Merci Guillaume et je vous rappelle que dimanche prochain pour jouer il faudra venir nous voir à Poitiers au théâtre Auditorium de Poitiers Nous serons en direct et en public bien sûr Nous sommes toujours en compagnie de Gilles Perret dont le film La Ferme des Bertrand est au cinéma actuellement Alors il est au cinéma actuellement On est en pleine crise agricole Est-ce que vous avez eu un massif et miraculeux coup de bol Ou est-ce que vous aviez l'intuition qu'à un moment ou à un autre ça allait péter ? On a eu un plan com qui était quand même sacrément élaboré Voilà la réponse Effectivement C'est vrai qu'on a eu du bol Malheureusement ça se fait quand même sur le dos des paysans qui souffrent Mais en tout cas c'est sûr que ça tombait plutôt pas mal Et que ça donnait une visibilité pour le film supplémentaire par rapport à ce qui était prévu Et vous, quelles conclusions ou quelles observations vous tirez de ces deux semaines de mouvement social qu'on a connues ? Je rappelle que vous habitez à côté de la ferme que vous avez filmée, l'Ève des Bertrands C'est un milieu que vous connaissez D'une manière générale, moi je suis assez content quand les gens sortent pour crier leur colère Parce que je préfère qu'ils aillent crier dehors, qu'ils se mettent au bout d'une corne Et donc je trouve ça plutôt sain Et puis c'est bien normal que des gens qui n'arrivent pas à vivre, qui travaillent comme des malades Ils demandent à ce que ça s'améliore Après les réponses qui sont apportées, il n'y a rien sur les salaires Il n'y a rien sur les traités de libre-échange Donc c'est un peu petit par rapport à ça Il y a le salon d'agriculture dans trois semaines ? Oui c'est ça, oui oui, mais enfin on gagne quand même un petit peu de temps Donc voilà, après moi je comprends que ces agriculteurs réclament moins de règles par exemple, c'est sûr Parce que quand on est étranglé par les prêts, qu'on n'arrive pas à vivre de son travail Et puis qu'on est mis en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles Le premier réflexe c'est de dire enlevez-nous des règles, enlevez-nous des règles Est-ce que c'est très porteur d'avenir sur l'environnement et sur les perspectives ? Je ne crois pas Je pense qu'il faut des règles, mais pas forcément sur les agriculteurs directement, en tout cas sur les complications administratives Mais il faut des règles sur le commerce international On ne peut pas aller faire les marioles au salon de l'agriculture à la gloire des bons produits, AOP, etc. Qui sont des produits de protectionnisme Et puis le lendemain aller signer des traités de libre-échange avec le Mercosur, la Nouvelle-Zélande ou le Canada Il y a les bonnes et les mauvaises règles C'est ça Mais surtout, il faut quand même toujours partir du principe que la règle est là pour protéger les plus faibles, d'une manière générale Ouais, dans l'idéal Une toute petite question pour finir Est-ce que vous aimeriez un jour retourner filmer La Ferme des Bertrands ? Par exemple au moment où Marc et Alex décideront peut-être de passer la main à leur fiston ou à leur fiston ? Oui, carrément, carrément Enfin j'aimerais bien, après il faut être en forme Si je filme tous les 25 ans, j'aurai 80 ans C'est bon, c'est bon Vraiment de pardon, il y va lui Non, non, mais si je suis en forme, je ferai Si ce n'est pas moi, ce sera peut-être mes filles ou ce sera quelqu'un d'autre Mais en tout cas, j'espère que ce sera fait Parce qu'il y a une valeur aussi ethno sur l'évolution du monde, des agriculteurs, mais aussi des paysages Donc ce serait intéressant, c'est sûr Gilles Perret, donc, il y a encore du boulot devant lui Cher Gilles, à l'heure où on parle, chacun, chaque auditeur ou auditrice se projette déjà dans son lundi matin C'est le cas aussi dans les rédactions des journaux Qui sont doucement en train de boucler leurs éditions de demain De chercher quel sujet on met en une De hiérarchiser avec quel titre Rendons-nous dans ces rédactions Pendant ce temps-là, à la rédaction de France Télévisions Bon, vous avez entendu ce qu'a dit Rachid Haddati et Aléa Salamé cette semaine ? Euh, oui, la nouvelle collection Hermès, c'est vraiment pas dingue Non, non, pas ce qu'elle a dit en privé, ce qu'elle a dit à l'antenne Il faut faire des économies dans le service public Ah ! Oui, et donc ça veut dire quoi ? Eh ben, qu'on va faire grève Oui, c'est vrai, mais surtout ça veut dire qu'il faut supprimer les trucs inutiles sur France Télé Alors est-ce que vous avez des idées ? Ah ouais, il y en a des trucs à supprimer On peut supprimer France 3 Creuse Oui France 3 Mulhouse Oui France 3 Limousin Oui France 3 Cantal Oui France 3 Calvados Oui Et France 3 Corse Non Pendant ce temps-là, à la rédaction de Mon Chat Magazine Pendant ce temps-là, à la rédaction de France Télévisions Bon, d'autres idées là pour faire des économies sur France Télé ? France 3 Côte d'Or Oui France... Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, allez Et si on supprimait les journalistes ? Euh, oui, mais alors comment tu veux faire un journal sans journaliste ? Eh ben, on lirait les communiqués de presse envoyés par Matignon Non, mais ça va pas, t'as étudié le journaliste prou, toi Ah, la route et le CRIEF Academy, pourquoi ? Ah oui, c'est bon Pendant ce temps-là, à la rédaction du Huffington... 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 Bah, laisse tomber, là, tu vas te faire un claquage Pendant ce temps-là, à la rédaction de France Télévisions Allez, d'autres idées là pour faire des économies là Et si, on fusionnait le 20h avec n'oubliez pas les paroles ? Ah, développe ça ? Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bonsoir Hier, Xavier Bertrand a déclaré qu'il avait bien l'intention d'être candidat au... Euh, euh, Mister Nord-Pas-de-Calais Non, non, euh, au César Non, à la présidentielle 2027 Euh, je bloque les paroles Et c'est une bonne réponse ! Et Frédéric est notre nouveau Maestro ! C'est une très bonne idée, très bonne idée D'ailleurs, en parlant de Maestro Euh, on n'en avait pas de disponibles aujourd'hui Donc, on a pris qui ? Emmerich Lomprey ! Ouais, bonjour à tous, vous allez bien ? Non, mais là, j'ai rien entendu ! Ouais, ouais, ouais Eh, vous devez deviner qui je suis Alors, les fachos, vous voulez la bagarre ? Aïe, 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 aïe Non, 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 arrêtez, arrêtez ! Clément Emmerich Non, attendez, attendez On dit la chronique, elle n'a pas commencé C'est parti Alors, j'ai écouté le discours de Gabriel Attal Ah, 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 alors lui Si c'était un meuble, ce serait un gros iris noir à caca Non, 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 attendez On dit la chronique, elle n'a pas commencé C'est parti On coupera Alors, j'ai écouté le discours de Gabriel Attal Ce petit zouzou Alors, il a annoncé, lui, qu'il allait faire une réflexion sociale sur le logement Aïe, 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 ouille, 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 warning, warning On n'aime pas trop quand ils réfléchissent, eux, hein Parce que la dernière fois qu'ils ont réfléchi, c'était sur les hôpitaux, les retraites et l'assurance chômage Après, réfléchir, ce n'est pas forcément pour améliorer Regardez, Hitler, il n'a pas forcément... Oh, non, attendez, attendez, attendez On coupera aussi On dit la chronique, elle n'a pas commencé C'est parti Non, mais Attal qui dit, je m'attaque au logement C'est Dark Vador qui dit, tiens, tiens, je vais aller voir à l'école des Jedi, ce qui se trame Ou Rashida Dati qui dit, tiens, tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur le service public Ou Gad Elmaleh qui dit, tiens, je vais aller faire un tour dans un comedy club Vous dites quand vous avez compris les exemples Non, mais j'en ai écrit 1000 Et si je fais les 1000 Après, ça va déborder sur le journal de 20 heures Et après, ça sera inaudible Genre, il sera la grève des agriculteurs Ouais, c'est Scar qui va voir les antilopes Et après, la chronique, elle a commencé, là Bon, donc Gabi, il veut modifier la loi SRU Alors, la loi SRU, c'est la loi qui oblige les villes de plus de 3500 habitants à posséder 20% de logements sociaux Alors, bon, déjà, il y a beaucoup de villes qui préfèrent payer des amendes plutôt que de respecter la loi Au hasard, le Valois-Péret, Nice, Neuilly, Bordeaux, Deauville, La Bolle, Boulogne, Le Touquet, Versailles, Naboo, Springfield, Le Mordor, Saturne Putain, vous voyez mieux que c'est en train de dire n'importe quoi ? Putain, vous écoutez plus, là, je sais C'est la fin de l'émission, tout le monde pique du nez, la tension, elle baisse Guillaume, il a jamais mis son tricot Il a hâte d'aller manger chez Chamonix Après, il va voir ses fans, là, ils sont là, les fans de Guillaume, ils sont là Guillaume, Guillaume, tu peux dédicacer ton livre ? Mais c'est le dictionnaire, ça Ah ouais, mais comment on peut savoir, t'as écrit presque tous les livres du monde Alors, hum, des Chamonix Non, allez, on reste concentré, c'est hyper intéressant ce que je vais dire Alors, je vais le faire de manière ludique avec un petit quiz pour garder un petit peu votre attention Alors, sachant qu'il y a 330 000 sans-abri Que 3 000 enfants ont dormi dehors cette nuit et que 2 420 000 personnes attendent encore un logement social La réflexion de Gabriel Attal sur la loi SRU Porte sur Petit 1, augmenter les sanctions contre les villes qui ne respectent pas la loi Petit 2, changer la loi pour que les villes soient plus obligées de loger les pauvres Pour le petit 1, vous dites Et pour le petit 2, vous dites Mais non, mais quel gros urinoir à caca Alors, non, attendez, non, 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 attendez On dit la chronique, elle n'a pas commencé C'est parti Bon, écoutez, je vais la faire court aujourd'hui Merci de l'avoir écouté 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 Vous jouez jeudi 15 février à Sochaux Votre spectacle YOLO Et vous pouvez revoir la vidéo sur la chaîne YouTube de France Inter J'en profite pour remercier Maureen Héberden à la Machinerie Et Catherine Derreté, notre régisseuse de production ce soir Gilles Perret est avec nous, réalisateur Vous êtes spécialisé finalement dans filmer le travail Filmer les gens Filmer les gens Les gens qui travaillent, les travailleurs, les travailleuses et leur travail On se souvient aussi de votre film sur la sécurité sociale notamment Gilles Perret, comment on filme le travail ? Parce que par définition vous arrivez avec votre caméra et puis les gens ils bossent quoi Bah oui oui moi j'aime bien filmer les gens dans leur travail Parce que quand ils sont à l'action ça libère un peu plus la parole Puisqu'on j'installe pas des gens sur un canapé en leur disant Bah vas-y raconte moi ta vie ton oeuvre Donc ça libère la parole Par contre il y a une chose qui est sûre C'est que ça devient quasiment mission impossible de filmer le travail aujourd'hui Puisque tout est blindé par la com, par les services de communication On peut plus rentrer dans les entreprises quasiment plus Et même les salariés eux-mêmes sont souvent conditionnés ou on la trouille de ce qu'ils vont dire Donc c'est quand même très très difficile de recueillir une parole sincère et libre Et ça va pas en s'arrangeant Donc voilà, nous on essaye, même avec les films que j'ai fait avec François Ruffin On le fait souvent par des biais détournés Souvent pas forcément dans la légalité tout le temps Mais en tout cas pour se débrouiller, pour rentrer là où on ne devrait pas être Et c'est un peu triste Mais parce qu'on passe quand même un tiers de notre vie au travail Et on voit bien à quel point on est dans un monde aujourd'hui Où les gens ne savent plus trop ce qu'ils font Plus trop à quoi ils servent Donc en plus si on ne le voit pas, c'est quand même un peu triste Et oui, il faut déjouer les choses parfois pour obtenir l'information Gilles Perret, votre documentaire La Ferme des Bertrand Est donc disponible en salle sur les grands écrans Depuis mercredi dernier Le grand dimanche soir s'achève toujours en chanson Comme dans les banquets d'Astérix Et notre barde, on ne l'a pas encore ligoté C'est Frédéric Promé Bonsoir, cette semaine dans l'actu, les vendeurs de flotte nous ont bien eu Je vais donc moi aussi m'autoriser à tricher avec leur publicité Quand je bois Contrex, merci Nestlé D'avoir eu le réflexe de m'escroquer En me vendant de l'eau, tu t'es mouillé Pour l'avoir trafiqué Quand je bois Contrex, vit-elle Perrier Me voilà perplexe, je suis rincé T'en va la cruche alors, qu'elle s'encrasse Qu'elle devient dégueulasse La Vichy Saint-Jors, c'est imbuvable La Vichy Saint-Jors, c'est corps Eau de source, mon cul, elle est même pas potable La Vichy Saint-Jors, c'est imbuvable La Vichy Saint-Jors, c'est mort Boire l'eau minérale, c'est l'arnaque Boire l'eau minérale, tu parles De l'eau surtraité dans un système opaque Boire l'eau minérale, c'est l'arnaque Boire l'eau minérale, que dalle Quand je bois Contrex, je suis trompé Bactéries à l'index, tout en secret Pour de la flotte achetée Cent fois plus cher que l'eau du robinet Quand je bois Contrex, ou de l'épar Je paye la Rolex d'un mec en costard Qui est aux manettes pour me fourguer De l'eau tripatouillée Pour te faire entuber Tu peux compter sur Nestlé Pour te faire abuser Boire vite elle t'a gagné Sans compter le plastique Les nanoparticules Que tu bien cherches, c'est magique Boire vite elle, c'est trop nul Quand je bois Contrex Quelle drôle d'idée Quel est le prétexte pour s'infliger Celui qui l'infecte en bouteillée Il est également filtrée Quand je bois Contrex, l'eau est traitée Purifiée avec des ultraviolets Faudrait puper peut-être que l'eau brisée Soit aujourd'hui polluée Tout est contaminé Il n'y a plus qu'à picorer Merci Frédéric Promet Et merci aussi aux techniciens Qui préparent les lives de la prise de son Il y a Alison Askidzi et Sofiane Actib A la sonorisation Nicolas Depagrafe Au parc instrumental William Manzoni Et au backline Arthur Gousset Car oui, cette émission C'est un véritable spectacle radiophonique Un show radio Merci Gilles Perret Merci beaucoup Merci aussi à Swing et ses musiciens Qui ont sur les lives Alice Lombard pour le moment stand-up Et merci à notre attachée de production Alexia Lacour Réalisation François Audouin Réacte d'action en chef Ramzi Assadi Qui assure aussi la co-écriture Avec Xavier Noe et Romain Forgeor Merci beaucoup à Mathilde Sour Qui se charge de l'édition de nos pages web Tous les dimanches soirs Merci aux équipes techniques de Radio France Aux hôtesses et aux hôtes d'accueil du public Et dans les loges C'était Juliette Arnaud Guillaume Meurisse Enric Lomprey Frédéric Sigris Doulis Joubacca Mao Et Frédéric Promet Et Charline Banounacker Et après le journal Retrouvez les petits bateaux De Camille Cronier Et ensuite Le masque et la plume Avec Rebecca Manzoni Je vous dis A dimanche prochain A Poitiers En direct et en public Applaudissements Applaudissements Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci.